Le prophète Joël Krasso, le maréchal de la Brigade des Sorciers, je vous annonce maintenant que nous sommes à cette date aujourd'hui du jeudi 17 mai 2018. Il est pratiquement 22 ans, nous venons de finir une réunion technique avec le comité de l'Allemagne, justement pour encore des informations détaillées et les petits détails par rapport à demain, parce qu'il y a beaucoup déjà qui appellent et tout ça. Je vous dis, nous allons faire ce programme comme une retraite, où on aura l'occasion d'enseigner beaucoup de choses, où on aura l'occasion de prier pour des gens, où on aura l'occasion de partager beaucoup de choses par la grâce de Dieu. Je tenais aussi à dire merci aux communautés d'organisation, c'est comme ça on essaie de faire maintenant selon l'esprit de Dieu, d'aller prier pour des gens, de former les différents communautés. Merci parce qu'il faut comprendre que le prophète est là parce que les gens, n'est-ce pas, se sont mis la main dans la main pour qu'il soit là. Voilà, parce que les gens disent, ah le prophète, si je viens, je sois le premier à être reçu. Mais à moins que le prophète ne vienne, il y a des gens qui se sont bataillés pour que je sois là. Donc, franchement, j'aimerais que les gens soient beaucoup sages, qu'ils comprennent que le prophète n'est pas en volet pour être là. Le prophète est venu parce qu'il y a eu des réunions qui ont été organisées, il y a des gens qui ont voulu, qui ont espéré organiser. C'est parce que ces personnes ne sont pas égoïstes, n'ont pas voulu que ce soit dans un commun du restant, que le prophète, ils ont permis, veulent que ce soit une croisade éclatée. Voilà, donc il faut comprendre ça, donc je tenais à le saluer pour l'initiative, ils ont pris tout ça et ça c'est vraiment très important. C'est la première fois d'ailleurs en Allemagne, je vous l'ai radié pour ça. Et je ne maîtrise pas trop les petits détails parce que le Deutsch, quand tu parles ça, il faut manger le garba. Comme ce soit, je n'ai pas mangé le garba, j'ai laissé le monsieur qui parle le Deutsch, tu vas parler un peu en Allemagne, et puis donner l'adresse. Bon, je voudrais dire aux fraiseurs qui appellent, souvent je les appelle qui indiquent qu'ils ont des problèmes pour éperer la salle. Bon, ceux qui ont un système de navigation, c'est simple, il suffit de donner le nom de la ville. En Allemagne, c'est Köln, et puis le nom de la rue, c'est Makabehestrasse, ça s'écrit Machabehestrasse. Ça se prononce Makabehestrasse, le numéro c'est 28. Ceux qui, malgré cela, qui n'arrivent pas à repérer parce qu'il y a des systèmes de navigation qui ont besoin du code postal. Donc, un code postal, c'est un peu compliqué pour les utilisateurs. Il suffit de cliquer Köln-Barnhof, Köln-Rod-Barnhof, et la navigation l'indique la destination. Et la destination de Köln-Barnhof est à 400 mètres du lieu de la convention. À 400 mètres. À 400 mètres du lieu de la convention. Donc, une fois à Köln-Barnhof, ils demandent à n'importe qui, ou bien ils nous appellent. On a une équipe, on a nombreux dans l'équipe. On dépêchera quelqu'un qui va venir. Pour répondre, on a l'adresse. Donc, l'adresse, c'est Makabehestrasse, 28, Köln. Le numéro de téléphone, plus 49, c'est ça? Le numéro de téléphone, plus 49, 175, 44, 7, 3, 2, c'est 7. Ok. Voilà, donc c'est dit. Donc, déjà, on attend que les gens reviennent parce que c'est un souci. Le problème d'adresse et tout ça. C'était vraiment un souci depuis même d'Ivo. Les gens perdent parce qu'ils n'arrivent pas à avoir... Ce que vous dites même, parce qu'il y a des gens qui sont en France qui aimeraient assister. Ceux qui sont à Hollande, dans d'autres luches, il n'y a pas de souci. On serait là demain par la grâce de Dieu samedi. Vendredi, samedi et dimanche par la grâce de Dieu. Donc, voici l'adresse. Je t'en ai aussi à dire merci à toute l'équipe du ministère dans le monde entier, qui sont aux Etats-Unis, qui sont en train de prier pour l'événement. Aussi, l'équipe aussi de la Suisse qui sont dans un moment de prière aussi. Que le Seigneur bénisse pour toute l'équipe du ministère de la Compassion des Andes depuis Divo. Je t'en ai aussi à dire merci aussi à l'équipe de la Belgique. Je t'en ai aussi à dire merci aussi à l'équipe du Canada. Très bientôt, on sera au Canada par la grâce de Dieu. On aura l'occasion, ne vous pressez pas. On aura l'occasion de vous soutenir. Nous sommes en pleine tournée européenne. On va d'un point à l'autre point. On aura l'occasion de bien fissiler la chose. Je t'en ai aussi à dire merci aussi au comité de Londres, de l'Angleterre. En un moment, un comité, nous voulons notre prière, c'est de permettre que Dieu permette que vous soyez délivrés de cette présence satanique. Et que l'Afrique, que tous les Africains puissent vraiment immerger sur ce sol. Parce que c'était vraiment important. Israël était dans un pays étranger. Ils ont prospéré. Voilà, donc, l'Afrique compte sur nous. Que la main de Dieu soit si vous, que la puissance la main. Parce que la délivrance, c'est désir. Si tu ne te lèves pas, Dieu ne fera rien pour toi. C'est pour ça qu'il dit dans l'Esaïe 60, il a dit lève-toi quand ta lumière arrive. Pour que tu puisses soit cette lumière et la gloire de Dieu, il faille que tu te lèves. Il dit lève-toi quand ta lumière arrive. Vous me chercherez, vous me trouverez. Vous avez dit quoi? Dieu n'a pas besoin de nous. C'est nous quand même des problèmes. Depuis le jardin, l'homme a fui du jardin. L'homme a fui cette responsabilité. Donc, c'est l'homme qui doit venir vers Dieu pour que Dieu le rétabille dans tous ses droits. Parce qu'en réalité, Dieu n'a pas créé l'homme dans le but de souffrir. Comme je disais, quand Dieu disait à l'homme, tu travailleras à la sueur de ton front, ça va être une parole de malédition. Ah oui, il faut que les gens comprennent ça. Il avait tout créé, il s'est reposé. Il a pris sa retraite parce qu'il a vu que tout était bon. Il a fallu que l'homme fuit le jardin. Il a dit, mais comme tu es devenu irresponsable, sors du jardin. Voilà, maintenant, tu vas souffrir et tu vas voir un peu. Voilà, la terre, c'est là, difficile pour toi. Donc, il a prononcé pas mal de médicalisation. Pour que Dieu nous rétabille dans tous nos droits, c'est-à-dire tous nos droits, pour ne pas que les sorciers nous mangent. Parce que, j'ai dit aussi que la nourriture de l'homme, du serpent, c'est la terre. C'est pour ça que Dieu dit, tu es terre, tu retourneras à la poussière. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Ça me dit que la poussière, ça me dit que l'homme, et la nourriture qu'il a donnée au diable, c'est la poussière. Et nous, nous ne voulons pas être mangés par le diable. Sauf que, il faut que Dieu nous libère. Pour que Dieu te libère, il vienne faire l'alliance avec lui, il vienne faire la paix avec lui, de par la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom, que Dieu bénisse. Sous-titrage ST' 501